Rosh Chodesh, Tov l'Ekol Am Yisrael, Mishin Ichnas Hav, Mématim Bessimcha, qu'en 30 le mois de Hav, on diminue la joie. C'est une période difficile pour Israël, mais qu'on l'étudiera prochainement, on saura que, en réalité, se cache dans les profondeurs du mois de Hav, la plus grande des sources de joie. Quand viendra la Géoula, on pourra enfin le découvrir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 du mois d'août, et nous avons un chiour qui a acheté tous les Rosh Chodesh par notre amie Céline, pour une Géoula, très vite, les Kol Am Yisraël, sur le Pelé-Yoët, c'est sa demande. Et donc, on commencera tout de suite cette étude, en espérant une grande réfouche l'éma pour aussi tous les malades d'Israël, tous nos blessés, les victimes, Kol Chayalenou. Et bien sûr, on n'oubliera jamais nos otages, que Dieu les libère le plus vite possible, et soyez en bonne santé. Avec sa permission, on sera aussi une grande réfouche l'éma pour ma maman. Et on commence tout de suite, en espérant, Bezrat HaShem, que ce chiour soit aussi, comme elle le demande, pour une grande alia générale de tous les Juifs en sécurité sur notre terre, même si on serait apparemment à la veille d'une grande guerre, qui vivra, verra. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on ne doit pas avoir peur, on doit faire ce qu'on a à faire, et Dieu fera ce qu'il a à faire. Le sujet que j'ai choisi sur le Pelé-Yoët, c'est Galoute. La Galoute, Perou-Chadavar, sortir en Galoute, mais est-ce que le fait de parler de la Galoute veut dire simplement sortir d'un territoire vers un autre territoire ? C'est ce qu'on va voir ensemble ? Non. Pas forcément. Regardez ce que nous dit le Pelé-Yoët, à travers cette punition de la Galoute, qui a pour but, d'un côté, de représenter le bien, comme on le voit dans Perké Avot, « veve gole bim kom Torah », c'est-à-dire « je préfère m'exiler », le mot galoute veut dire « exil », bien sûr, « je préfère m'exiler dans un endroit où il y a de la Torah pour l'éducation de mes enfants, pour l'influence extérieure, pour ne pas que mes yeux tombent dans les interdits de la Torah », donc il y a ce côté-là, « veve gole bim kom Torah ne va t'installer, dit le Pelé-Yoët, au nom de Maseret Avot, que là où il y a de la Torah, fréquente des gens qui ont de la ira tchamaïm, pour ne pas que tu sois sous mauvaise influence. » Seulement, voilà ce qu'il nous dit ici. « L'azéchaven gam kenk sholech lebet aknesset » Maintenant, on est dans le Pelé-Yoët, à la page « kuf yutret ». Quand une personne sort de chez lui, alors vous savez que, avant de commencer, la galoute nettoie l'homme de ses fautes. C'est-à-dire que dès que tu vas quelque part, tu te nettoies de tes fautes. Jusqu'o ça va ? « Ksholech mi beto lebet aknesset » Quand tu sors de chez toi pour aller à la bete aknesset, au lebet midrash, ou étudier la Torah, même si tu es en posté des carrosses, aujourd'hui c'est des voitures, ne te mets pas à bidouk devant. Pourquoi ? Pour avoir le Sra-Ralikha. « Le fait d'aller là-bas, le kashé alav me'od, be yom sagir ve nosé at-sina » Comme il le dit ici. « Perush es sovel, tsinakor, il sait maintenant qu'il risquerait d'attraper froid, il souffre du froid. » « Osh eshev kol alay la bevet midrash » Et qu'il est assis, par exemple, toute la nuit. Et il chasse de lui le sommeil ve eno miusha ve shivato ve shruato. « Kemo beveto » Il n'est pas allongé dans son lit. « Et ka bel beava ve asé ve simcha » Et il le fait dans la joie et il reçoit cette étude dans la joie, ou d'aller à la synagogue dans la joie, ou d'étudier dans la joie. « Echaven tché galout mechaperet avon » Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on vient de dire. Mais c'est considéré pour lui comme une capara de la galoute. Alors le fait de sortir chez toi, d'aller le shabbat à la bête à Knesset, de te lever le matin, t'es fatigué, il fait froid, c'est dur, tu fais la capara des fautes qui t'auraient normalement expulsé du lieu de ta maison, qui t'auraient renvoyé d'un endroit ou d'un autre. Comme par exemple, toi qui as pris plaisir de venir à la synagogue, t'as vu aujourd'hui, t'as déménagé, tu t'es rapproché de la synagogue. De pas beaucoup, mais tu t'es rapproché. Toutes les mesdottes que nous avons sont misprimées à nous. « Il faut savoir que la galoute ne laisse pas que de bonnes empruntes sur le peuple d'Israël. » Pourquoi ? « Car le peuple d'Israël a été créé pour vivre sur sa terre. » « Goy echad baaretz » comme ça dit le verset, qu'on répète ou les mintras de Shabbat, que la nature du juif, c'est de vivre sur sa terre. On a appelé les Israélites parce qu'on vient de la terre d'Israël. Nous parlons de l'hébreu parce que c'est la terre des Hébreux. « Ve'em amrou haya galouta l'Israël » et donc c'est ce qu'il dit ici « Tova galoute l'Israël ». Pourtant, on aurait dit que la galoute est bonne pour Israël. Il y a des points qui ont été positifs, comme quoi, par exemple, quel point positif nous a apporté la galoute ? L'expansion des cultures, le fait de récupérer certaines personnes qui n'étaient pas juives, qui ont voulu se convertir, et qui, grâce au fait d'avoir connu le judaïsme, se sont convertis au Betédine, ou, par exemple, en France, au Consistoire. « Rehénal Zéad Éver ». Et c'est pour cela que, pour faire connaître la Torah d'Hachem, Dieu nous a fait aussi sortir en galoute pour que les nations du monde apprennent à connaître les Juifs, savoir, hors la goïm, qu'est-ce que la lumière du judaïsme, que eux ne connaissent pas. Ben, Néomère, je me rappelle quand j'étais en pension en France, c'était chez des chrétiens, et quand ils ont appris que j'étais juif, ils me disaient « Enlève tes chaussures, tu as les pieds fourchus ». Je te promets, c'était incroyable. Ce n'est pas une blague, ils me disaient, les enfants, bon, c'était des enfants, bien sûr, mais ils me disaient « Est-ce qu'ils paraient tes Juifs ? Alors, montre-nous tes pieds, ils sont fourchus. » Je suis sûr que tu as une queue dans le dos, parce que, c'est ce qu'on leur a appris bêtement, pas tout le monde est comme ça, mais on leur a appris que, et quand on a joué au foot ensemble, ils ont dit « Mes pieds ? » Ils m'ont dit « Mais, t'es normal. » Je lui dis « Oui, un Juif, c'est normal. » Il dit « Oui, c'est vrai qu'il y a des avantages pour les Juifs d'être allés en Galoute, mais il y a des choses qui ont tué la nechama du peuple d'Israël en Galoute. Et c'est quoi ? L'assimilation. Et c'est pour cela que le Juif qui descend en Galoute, parce qu'on parle de descendre en Galoute, on parle de monter en Israël, qui fait que même si tu tombes en Israël, tu es quand même monté, eh bien, il faut faire attention au nefesh. Nefesh, c'est le sang. Donc, il y a beaucoup de lois aussi en Galoute qui veulent empêcher, comme il y avait des lois qui voulaient sortir, empêcher la Britmila, empêcher la Shrita, empêcher de vivre comme un temps un Juif. Ou de les enrôler dans l'armée de force et d'apprendre à tuer d'autres personnes, ce qui n'est pas notre devise personnelle. Nous, on attaque si on est attaqué. D'ailleurs, c'est ce que reprochent aujourd'hui beaucoup de la population, c'est d'attendre tout le temps de recevoir des missiles pour réagir. C'était les informations de tout à l'heure. Les manifestations aujourd'hui, la population israélienne en a marre. On vient d'avoir un attentat à Khoulon, mort, blessé. Il faut qu'on reçoive des coups de couteau pour avoir le droit de le tuer. C'est pour ça que ça s'appelle l'armée de défense, pas d'attaque. Et donc, si tu descends en Galoute pour perdre ta Yaadoute, il est évident que tu devras te protéger de cela. Et c'est pour cela que même si une personne sort en Galoute pour x raisons des lois qui ont été fixées par la Alaha, comme pour la Parnassa, la condition où il a une date de retour, comme pour trouver une Cala, la condition où il a une date de retour, ou comme pour aller étudier la Torah, à la condition où il a une date de retour, oui, c'est vrai qu'il y a marqué, oui, Dieu a dit que tu ne tueras pas, mais Dieu a dit, celui qui se lève pour te tuer, tu as la mitzvah de le tuer, avant. C'est la suite. Oui, c'est les gens qui participent qui me font sourire, parce que Dieu l'a dit, tu ne tueras pas. Oui, d'accord. Et c'est pour cela qu'un juif, avant de s'installer quelque part, ne doit pas regarder là où ça l'intéresse. Il doit regarder si sa judaïcité ne sera pas mise en danger. A-t-il, il t'en est adine, car il rendra des comptes. On raconte l'histoire du Baal Shem Tov qui, un jour, est arrivé dans un village où il n'y avait que des non-juifs, et là-bas, il vivait un juif. Et le Baal Shem Tov est parti le voir. Et ce juif-là, il mettait les tfilines en secret, il était seul, c'était le seul. Et le Baal Shem Tov lui a dit, mais, tu vis ton judaïsme chez toi, mais tu ne fais jamais Amen, Yé-Eshem et Rabba, pas de Kaddish, pas de Minyan, pas de Nagdishar, menaritsar, tu ne participes pas à l'effet communautaire. Alors il lui a dit, non, parce que j'habite ici, mon travail est ici. Il lui a dit, ton travail, tu ne le prendras pas avec toi dans la tombe. Mais tous les manques que tu as eus à la bête à Knesset de répondre à Menye Shem et Rabba qui est capable d'annuler des décrets contre toi. Mais qu'il est sur le Baal Shem Tov, il a tellement mis la tête qu'il a pris le jour même ses affaires avec sa femme dans la chair étaient ses enfants. Et il est parti dans la grande ville où il y avait une grande communauté juive à l'époque en Russie et il s'est installé là-bas. Et il a béni le Baal Shem Tov toute sa vie durant. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte de combien il avait raté. Un peu comme tu m'avais dit quand tu as fait Tchouva chez nous et que tu m'as attrapé d'heure en me disant, il y a une chose qu'on m'a voulée dans ma vie, c'est le droit de connaître la Torah et le judaïsme et aujourd'hui, grâce à Dieu, tu es un fervent étudiant. Et comment dit le Baal Peleyoetz ? Un homme doit fuir la galoute là où il ne pourra pas intervenir dans son judaïsme comme si il avait la peste derrière lui. C'est-à-dire tout endroit qui paraît tellement beau, tellement joli, super travail, belle maison, belle piscine. Il n'y a pas de Torah ? Il dit ici. Je relis les mots du Peleyoetz puisqu'on est dans le Peleyoetz. Il dit Tu dois fuir cet endroit en réalité qui est là pour t'endormir, pour te charmer. C'est bien, tu t'es installé en pleine campagne au bout du monde mais il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de cache-route. Qu'est-ce que tu fais ? Où tu fais grandir tes enfants ? Le Rabbi, d'ailleurs, est extraordinaire ce personnage qui voyait à l'avance où les juifs allaient s'installer, il envoyait des émissaires pour créer d'abord les synagogues, les Baté-Vidrachot, les Mikvaot. Après, les juifs, ils venaient d'abord cela, comme l'a fait Yaakov Avinu à la Vachalam qui a envoyé Yehuda sur la terre de Goshen pour pouvoir venir vivre en tant que juif. Et s'ils sachent qu'ils se sont installés là-bas pour l'argent, qu'ils sachent que leur argent, ils le perdront parce que la Torah et l'argent viennent du même monde, ils viennent du monde de la Béria. Ce qui fait qu'un juif qui a de la Torah, qui a de l'argent sans Torah, cet argent n'a pas d'âme. Il faut qu'il soit un homme de Torah et il a tout à fait le droit de bien gagner sa vie. On a vu, dit la Gemara, que même des tzadikim qui ont vécu parmi des Rishaim là où il n'y avait pas de Torah et qui ont même gagné de l'argent, eh bien, ils témoignent que l'argent de ces gens-là finit par se perdre. Tout argent mal acquis, comme par exemple quoi ? L'argent travaillé le Shabbat, Yom Tov. Il y a des gens qui ouvrent même pendant Rosh Hashanah. Cet agent-là, il est maudit et il est voué être perdu. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont rentré dans leur poche de ces jours, de fait, ils seront versés ou à des impôts ou à des incidents à lesquels ils ne s'attendaient pas pour lesquels ils devront payer. Des réparations, exactement. Et c'est pour ça que même si un juif se retrouve en galoute, il doit bien, bien réfléchir à s'installer dans un endroit où il ne va pas pour s'éclater. Pas un endroit, il est marqué ici, de Rishahim. C'est beau ce qu'il dit ici. Par le but de la galoute, c'est de te réparer. Et là, tu es parti encore plus t'enfoncer. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une galoute dans la galoute. Déjà que la galoute elle-même, même quand tu es parmi des juifs, tu vis une galoute, mais en plus de ça, c'est-à-dire que la galoute est venue pour te réparer. Oui ? Mais en plus de ça, maintenant, tu es venu encore plus t'enfoncer. Il y a des pays qu'il faut éviter pour s'installer. Il dit ici, l'Italie. Les montagnes de Edom. Car il y a tellement là-bas d'idolâtrie que ce sera impossible pour lui d'éviter tout ça. C'est pour ça que même pour les vacances. Quand un juif sort, il doit faire attention d'aller dans des destinées où il n'y a pas d'idolâtrie. Par exemple, la Thaïlande, ce n'est pas un pays du tout conseillé pour les juifs. Non, ce n'est pas bon du tout. Ce sont pour nous les juifs, c'est beau, ce qui paraît le Japon, c'est très beau. L'Italie, c'est magnifique. Mais, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs aussi qui vivent là-bas, de façon communautaire, ils ont leur synagogue, ils ont leur cache-route, il y a même 3-4 restaurants cachers à Milan, par exemple. Mais rien à des verres, bon, par contre, à Venise, faites gaffe, tout est inondé là-bas. Mais, c'est une blague. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que, ce que vous dites, est-ce que le Rav a la vérité absolue ? Oui, je veux aussi aux toilettes, je ne comprends pas votre réflexion. Le Rav, non, moi, je n'ai aucune vérité absolue, moi, je lis des livres, vous voyez, je ne dis pas ce que je pense, vous voyez, vous voyez, vous voyez, donc il dit, il faut faire attention de ne pas s'installer aussi là où l'influence, même si, combien même, on a ce qu'il faudrait pour nous, le peur qu'il y ait de l'idolâtrie dans les lieux où on vit. car il y a des gens qui ne supporteront pas, il y en a de la suite du texte, quelqu'un qui est droit et dont les yeux sont dans la recherche de la vérité ne se laissera pas influencer par les autres qui lui diront qui, que, quoi, dont, lequel. et quel est le pire des endroits où une personne pourrait se retrouver à vivre, c'est un endroit où il y a de la débauche. Dans ce cas-là, la galoute serait presque mortelle pour lui, c'est-à-dire elle est considérée comme étant raïl, raïl, ça veut dire empoisonné. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une personne qui a écrit une phrase désobligeante pendant que j'étais en train de parler de Torah, et c'est toujours pareil. Dès qu'on parle de vérité, de Torah, de miel, il y a toujours des gens malfaisants qui interviennent avec des phrases inconvenantes. Il ne faut pas tenir compte de ça. J'ai lu ce qu'il y avait marqué, je continue mon étude, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. S'il n'y a pas d'obstacle, ce n'est pas forcément le bon chemin. Tant que c'est moi qu'on insulte, si on insulte la Torah, par contre, je réagirai. Il parle d'un truc qui est très curieux qu'on ne trouve pas beaucoup d'ailleurs dans le livre. Il dit que le juif, il se doit d'avoir sa petite barbe, il doit avoir sa kippa. Il dit qu'il faut faire attention aussi de vivre dans des endroits où, avec l'aide d'Hachem, on ne te forcera pas à te comporter de façon inconvenante. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir en tant que juif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la galoute t'empêche de vivre en tant que juif, c'est que le temps de la galoute est fini. c'est-à-dire que si tu ne peux plus sortir librement en tant que juif, tu dois te cacher ton judaïsme, mettre tes misosot à l'intérieur, enlever ta kippa, attention tes juifs, tu te mets en danger, ça vient tout simplement, dit le Péléoët, annoncer la fin de la galoute. C'est-à-dire que dans ce pays, dans ce lieu-là, Zéhout a fini. Si je m'en réfère à ce qu'il nous dit maintenant ici et ce qu'on vit dans l'actualité, ça veut dire que la galoute universelle est finie. apparemment, nous sommes dans les temps de la Géoula puisque si on ne peut pas vivre, il prend un exemple, il y a une maladie terrible barrée d'hommes dont on parle de l'Occident, comme par exemple, le fait d'avoir de la barbe pour eux, c'est une abomination, c'est un dogma. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire eux ? Ils vont travailler par exemple, ils vont dire, monsieur, vous devez vous raser avec la lame. D'accord ? C'est ce qu'il explique. Nous, on a le droit de se passer avec la lame. On a vu dans la lacha que de se passer la lame en tant que juif sur le visage, c'est cinq interdits de la Torah, tandis que le porc, le manger du porc, c'est deux interdits. Donc la lame, c'est trois fois, c'est pardon, trois interdits de plus que de manger du porc. Les gens, ils vont faire attention de manger cachère, mais ils vont se passer la lame. Se passer la lame sur le visage en tant que juif, c'est un interdit de la Torah. Tu ne passeras pas la lame sur ton visage. Ce qui fait qu'un juif qui a des lames gilets chez lui qui se rase, c'est comme si il a mangé deux fois et demie du porc. On interdit. C'est extrêmement grave. On ne pense pas comme ça ? Non. C'est pour ça qu'il faut passer la tondeuse et même la tondeuse, il faut vérifier si elle est cachère. Comment on peut vérifier une tondeuse cachère ? Tu mets du feutre. Si en passant, le feutre est toujours là, en général, c'est que c'est bon, mais tu peux transporter tout simplement sur Internet tondeuse cachère pour nous, les juifs qui n'arrachent pas la racine, c'est le but. Alors, ils te donnent directement les firmes et les rasoirs à acheter électroniques qui te permettront de pouvoir te raser sans pour autant perdre ton future en passant la lame sur ton visage. Ce qui fait que si un juif, maintenant, il se retrouve dans l'impossibilité de vivre son judaïde, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, où les juifs ne pouvaient plus vivre en tant que juifs, ils ont été expulsés, ils ont été accompagnés jusqu'au port devant les bateaux, c'est ce qui s'est passé en Algérie, où les juifs ont été menacés avec des couteaux sur les portes, dégagés d'ici, ils nous ont donné deux semaines pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, comme l'a eu d'Henrico Macias, la France de mon enfance, il parlait de cette fameuse Algérie dans laquelle il a grandi et vécu, ceux qui sont de Oran, ceux qui sont d'Algémène ou d'autres blèdes, et puis ceux qui étaient au Maroc, pareil, il y a eu des centaines de milliers de juifs au Maroc, et ils sont partis pour une grande partie au Canada, où ils ont été accueillis d'ailleurs les bras ouverts, et aujourd'hui, au Canada aussi, c'est devenu beaucoup moins évident dû à l'antisémitisme grandissant sur le globe de la Terre. Et ça, nous dit le Pélioïde, à partir du moment où tu as des signes, où on te dit, toi le juif, tu n'es plus la bienvenue où, tu es la bienvenue encore, on te tolère, parce qu'aujourd'hui, on est dans la tolérance du juif, mais tu ne peux plus vivre ton judaïsme, tu ne peux plus aller prier, tu ne peux plus te montrer, tu ne peux plus dire, oh, ça, on en fait de mal. Je rappelle que les juifs ne jettent ni des pierres sur les passants, brûler des voitures, piller des... des magasins, voilà, je veux dire, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte, au contraire, les juifs, dans tous les pays où ils ont été, ils ont fait grandir le pays. C'est historique, ce que je dis, la preuve en est. On est sortis de l'Egypte, elle s'est effondrée, on est sortis d'Espagne, elle s'est effondrée, on est sortis de Portugal, elle s'est effondrée, on est sortis de l'URSS, elle s'est effondrée. C'est-à-dire que les juifs sont source de bénédiction. Et il faut savoir une chose, les gens le savent, parce que même en Tunisie, ils ramènent, revenez, mais je ne peux pas le dire, au Maroc, le roi du Maroc, venez, venez, vous êtes source de bénédiction. Là où il y a du juif, il y a en général de la Bracha. Mais quand le moment de la Géoula vient, eh bien, ce signe-là de la Géoula s'exprime parce que comme les juifs en ont marre de débarrasser constamment leurs immeubles, leur appartement pour aller toujours ailleurs, le juif doit toujours avoir une valise devant la porte, c'est incroyable. C'est fou. Moi, j'ai demandé à ma mère un petit peu notre histoire, mais on a fait tous les pays du monde d'origine. On était en Espagne, on est parti en Angleterre, on est parti à droite, on est parti à gauche. Mon grand-père, il est parti en Algérie, d'Algérie, il a accouché de mon grand-père en Tunisie, je crois. Après, de Tunisie, il est venu en France, nous, on est né en France, et nos enfants, on est en Israël. Il y a un map. Punaise, tu vas sur quelques générations des juifs, on est des globetrotters. C'est impressionnant. Et à chaque fois, on y va pour ramasser ces nitsotsots, on y va pour ramasser ces étincelles, être une lumière par mille nations, même si malheureusement on s'est assimilé, mais grâce à Dieu, on a été récupéré par la Teshuvah. Et à partir du moment où le signe est donné que la galoute est finie, comment tu peux le savoir ? Eh bien, dès que tu ressens l'intérieur de ton âme, ça y est, on n'a plus rien à faire ici. Il y a un appel. Il faut savoir que j'avais lu dans un livre que cet appel-là, dont on parle, c'est le cri d'Eliyonavi. Il y a marqué que le prophète viendra rappeler aux Juifs le moment de la Géoula. Et Hazal dit que ce n'est pas un homme qui viendra nous parler, mais il y aura une espèce de ressenti à l'intérieur du cœur de chaque Juif qu'en se levant comme ça le matin ou le soir sur le fauteuil, il y aura la phrase « il faut qu'on parte ». Il y aura cette phrase qui a été dite par nos parents dans les pays d'Afrique du Nord. Il faut qu'on parte. Il y a quelque chose qui ne va même pas être dépendant de où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait et comment on va faire. Il y aura une évidence que le moment de la Galoute se finit et que le moment de la Géoula arrive. Mais pour pouvoir le vivre en toute satiété et toute harmonie qui exigerait un tel déménagement avec des enfants, des responsabilités, il faut rajouter la lettre Aleph au mot Gola. Si je rajoute la lettre Aleph qui vient de l'unité 1, c'est Aleph, si on arrive à enfin cesser de parler du mal des uns et des autres et qu'on rajoute l'unité dans le mot Gola, ça devient Géoula. Tout simplement d'être capable de passer de l'identité du juif de Galoute à celui de l'identité du juif qui vit la rédemption finale. Et pour cela, les juifs ont un effort à faire et comme on n'y arrive pas, la guerre nous y amène. La guerre nous unit. La guerre, c'est fou ce qui est capable de faire la guerre, mais c'est un petit peu ces sirènes que nous entendons, c'est cette guerre qui est probante, qui peut arriver à tout moment, qui a été prévue par ce qui paraît qu'il vivra verra, mais à Tchabéab. Et malgré tout, on est en Israël et on se sent complètement en sécurité dans notre pays. On sait que Dieu est là, on le ressent en tout cas. Moi personnellement, à tous ceux que je parle, personne n'a peur. La guerre de la panique n'est pas au rendez-vous, tout à l'aile, mais par contre, la guerre des supermarchés, oui, parce qu'ils sont partis vider les rayons en Israël. C'est très mignon ce qui se passe dans notre pays. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'il y a cette guerre psychologique qui ne doit pas être gagnée. Pas de panique. De l'autre côté, il faut savoir que ce qui peut le plus aider une personne aujourd'hui, c'est le Aleph. Et le Aleph, c'est l'unité. Et qu'est-ce qu'on peut constater ? Il y a déjà 150 familles qui sont arrivées, il y a 3000 familles qui arrivent en Israël. Ils se joignent à la nation sur sa terre. Il y a quelque chose d'incroyable qui appelle le juif aujourd'hui comme un aimant en lui disant « Ça y est, c'est fini Jean Lépin, Deauville laisse tomber et Guy Hazman de rentrer à la maison. » Voilà, c'est ce que je voulais Bezrat Hachem partager avec vous. Et j'invite toute personne Bezrat Hachem et Barar à pouvoir agir en conséquence de venir Bezrat Hachem et de vivre cet extraordinaire moment qu'on passe, nous les juifs, peuple de Dieu, peuple d'amour. Moi, ça fait 38 ans que je vis dans ce pays. Je suis à Barchemola, il n'y a pas comme Mme Israël. Je souhaite à toutes les armées du monde, je souhaite à toutes les armées du monde d'avoir autant de moralité que le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est le seul peuple qui s'occupe réellement, financièrement, médicalement parlant, les hôpitaux. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants dits de Gaza sont soignés chez nous. Et ça, bien sûr, les médias vous le cacheront. Enfin, il y a tellement de choses à dire, mais face au déni et à la mauvaise foi. Et je dirais aussi le côté on ne peut plus aveugle de celui qui ne veut pas voir. Eh bien, la vérité sortira un jour et la porte des excuses sera présente pour vous tous. Les chevaux de v'nechamot aux drabats à Céline d'avoir acheté ce jour pour la Géoula de chacun de nous à l'échelle. Prati comme à l'échelle klali. Am Israël, chay ve ka yam. Koltou ve chodesh tov ve samer. C'est bon.